Sous-tours, avec un temps qui est au rendez-vous très ensoleillé, et aussi on est très ravis aussi du public en grand nombre et aussi la diversité qui se rajeunit avec une école élémentaire, avec leur directrice, et on est satisfait. Je le disais dans mon discours, c'est aussi la mémoire, mais aussi la transmission, et ça fait plaisir aussi, ce désir d'intégrer aussi nos enfants à cette démarche de commémoration de cette Première Guerre mondiale qui a laissé des traces dans les esprits. C'est vrai aussi, c'est une façon aussi de rappeler aux enfants les sacrifices de nos grands-parents. Donc je pense que c'est une belle journée, de ponctuer par un pot d'honneur, mais c'est surtout aussi de se retrouver des gens de tout bord, de tout horizon, au-delà même de Gobert, qui viennent assister à cette commémoration du 11 novembre. Et il faut les perpétuer sur cet événement, chaque année, pour que nous nous souvenons de ceux qui ont donné de leur vie pour notre liberté. C'est le maire, mais aussi c'est l'homme qui aime l'histoire, un féerreur d'histoire, et qui aime transmettre, et aussi dire aussi que ça nous concerne. On pense qu'on était en loin, mais on a 29 Guadeloupéens qui, sur la plaque de commémoration du Monument aux Morts, ont donné leur vie pendant cette guerre. Donc il est important de le dire aussi, cet événement nous concerne, concerne la Guadeloupe, concerne Gourbert, et pas la France de l'Hexagone ou l'Europe. Donc c'est dans ce sens aussi qu'il faut commémorer ces événements, et intégrer les enfants. Et on sait aujourd'hui, on est dans une démarche très individualiste, on oublie le passé en pensant que c'est nous qui faisons tourner le monde, mais avant nous, il y avait nos grands-parents, et qui nous ont laissé des leçons de vie, et à nous de les perpétuer chaque année, et on le fait en commémorant ce 11 novembre. Et je vous le répète, je suis très ravi par la diversité du public, et aussi un grand nombre, et voilà. Donc il faut continuer dans cette démarche de vulgarisation de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada